Bonjour, je m'appelle Valérie Aubourg et je suis professeure en anthropologie au sein de l'unité de recherche Confluence Science et Humanité de l'UCLI. Je vais aborder l'université au temps de la crise sanitaire, vivre l'épreuve du confinement. En avril 2020, il m'a été demandé de réfléchir à la crise sanitaire et à ses effets sur l'humanité, question aussi vaste qu'ambitieuse. Or, pour une ethnologue, l'humanité, ce sont d'abord des gens que j'ai rencontrés pour découvrir comment ils vivaient le confinement. J'ai donc mené une enquête au sein de l'UCLI auprès d'une vingtaine de personnes présentant des caractéristiques sociographiques variées, mais qui ont toutes établi un lien contractuel avec l'université, étudiants, personnel administratif et technique, enseignants vacataires et intégrés. Les entretiens se déroulèrent sur site ou par téléphone à la fin de la septième semaine de confinement. En premier, cette enquête a fait surgir des différences puisqu'il est apparu que la manière de vivre le confinement varie selon les ressources économiques, symboliques et environnementales dont disposent les individus, alors que par ailleurs, cette crise joue un rôle de loupe dans les relations interpersonnelles, familiales et conjugales notamment. Si la pandémie révèle la fragilité inhérente à toute existence humaine, elle manifeste immédiatement les inégalités entre ceux qui y sont soumis. Plus encore, la fragilité ajoute à la fragilité. Cette première conclusion permet de souligner la dimension sociale de la vulnérabilité qui n'est pas uniquement une donnée individuelle. L'exposition à la vulnérabilité n'est pas suivie des mêmes effets selon le contexte dans lequel les personnes évoluent. En revanche, ce qui est commun à l'ensemble de nos interlocuteurs, c'est un souci identique pour les proches et leur capacité d'adaptation. Les personnes interviewées ont, au fil du temps, produit de nouvelles routines, manifesté leur aptitude à recréer du lien social via les réseaux sociaux et de la continuité éducative via les ressources numériques. C'est là notre seconde conclusion. L'épreuve du confinement a aussi révélé une dimension de prosocialité et une propension à innover.